Le comité du gouvernement, son rôle principal, c'est que les femmes et les hommes qui ont accepté d'être tirés au sort et de venir consacrer trois jours tous les mois au Conseil économique et environnemental sur la transition climatique, soient dans les meilleures conditions possibles pour travailler. Qu'ils se sentent à l'aise et qu'on réponde à leurs demandes régulièrement, tout en nous leur permettant d'obtenir le maximum de renseignements, de cultures, de travaux, pour qu'ils puissent se faire leur jugement dans les meilleures conditions possibles. Les citoyens et les citoyennes qui travaillent au CESE dans le cadre de la Convention climatique sont très sourcilleux d'aboutir à des résultats et ont une haute estime de la tâche qu'ils ou qu'elles ont à accomplir. Ils prennent ça très au sérieux. Ils considèrent qu'on leur offre une possibilité non seulement de s'informer, mais aussi de contribuer à prendre des décisions. Et reviennent régulièrement les demandes ou les interrogations. Est-ce qu'on va être entendu ? Est-ce que le gouvernement ou le président de la République va répondre à nos demandes ? Donc ils prennent ça à cœur et c'est très bien. Il y a quelques fois, vous savez, c'est comme quand on fait ici au CESE, des avis avec les commissions. On va être très content à l'issue de 3-4 auditions, et puis la semaine d'après, on pense qu'on piétine. Là, c'est la même chose. D'abord, il y a des éléments de fonds qui sont donnés aux femmes et aux hommes qui viennent travailler ici. Ça, c'est un progrès important. Deuxièmement, il y a un certain nombre d'experts ou d'acteurs qui viennent intervenir avec des propositions différentes, qui nous font contradictoires. Et là, les citoyens et les citoyennes se disent « Tiens, il y a des points de vue différents ». Ils demandent ces propositions et ces points de vue différents. Donc je remarque qu'en deux conventions, je remarque que petit à petit, un certain nombre de thèmes et de propositions commencent à naître. Mais il faut un peu de temps malgré tout. Par ailleurs, il y a un sérieux dans la réflexion, dans les groupes de travail ou en plénière, et une assiduité qui sont assez exemplaires.